Meilleurs outils IA pour générer des vidéos en 2025, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous voyez passer des centaines, voire des milliers de vidéos de ce type sur toutes les plateformes et je reçois, moi, des centaines de messages avec la fameuse question. Tu as des outils pour la génération de vidéos ? Rassurez-vous, message reçu 5 sur 5, je vous partage les 10 meilleurs outils IA pour que vous puissiez vous aussi tester ça. Il y en a des payants, mais il y en a aussi des gratuits pour que vous puissiez tous en profiter. D'ailleurs, quand vous allez tester ça, pensez à me mentionner, comme ça, je vais pouvoir voir ce que vous faites et je repartagerai bien sûr les meilleurs. Avant de commencer, et cette fois-ci, je ne vous demande pas de vous abonner, mais je vous annonce une information exclusive, la génération de vidéos arrive sur BlueGPT. En plus de pouvoir générer du texte et des images, vous allez également pouvoir générer des vidéos. Je vous mets le lien directement en description et on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. On commence tout de suite avec le premier outil. Le premier outil, c'est le nouvel outil de Google qui fait clairement l'unanimité, c'est VO2. Développé par Google DeepMind, VO2 est un modèle avancé de génération de vidéos par intelligence artificielle. Il est capable de produire des vidéos de haute résolution jusqu'à une résolution en 4K. Il a d'abord été lancé en décembre 2024. Ils viennent de sortir une toute nouvelle mise à jour et c'est vraiment quand même assez dingue. Je vous mets bien sûr des exemples en description. Les deux principaux avantages, c'est que vous pouvez obtenir exactement ce que vous souhaitez. L'outil prend bien en compte votre demande et ce n'est pas toujours le cas. Et le deuxième avantage, c'est que vraiment la qualité des vidéos, elle est vraiment parfaite. Les images sont ultra réalistes et d'excellente qualité. Bonus, depuis très peu de temps, vous pouvez l'utiliser en France directement depuis la plateforme Freepik. Et je vous mets aussi le lien en description. Le deuxième outil, et cette fois-ci, il est gratuit. C'est iLoo. C'est cet outil que j'ai utilisé dans ma vidéo où j'ai créé une édition limitée des Pokémon. Je vous mets aussi le lien en description parce que j'ai quand même mis énormément de temps à faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir. iLoo est super cool. Il est gratuit. Et ça, je sais que ça plaît à beaucoup. C'est super simple à utiliser. C'est vraiment très performant. Vous pouvez transformer facilement vos images en vidéos. Ça fonctionne parfaitement. Ils accélèrent aussi en termes de développement et commencent à proposer d'autres fonctionnalités supplémentaires comme la voix. L'expérience utilisateur s'améliore aussi. Donc croyez-moi, on va en entendre parler en 2025. Le troisième outil, c'est Sora. Donc c'est l'outil de génération de vidéos par OpenAI. On l'attendait et on est un petit peu déçus pour être honnête. C'est pas franchement à la hauteur de nos attentes. Le rendu n'est pas optimisé. Moi, personnellement, je trouve pas l'interface ultra user friendly. Et puis franchement, c'est super cher. Il faudrait dépenser 200 euros pour pouvoir y accéder. Donc vraiment, je vous le partage. Mais c'est pas l'outil à prioriser. Avant de passer à l'outil suivant, petite pause. On n'oublie pas de liker cette vidéo, de s'abonner à la chaîne parce que vous êtes encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos sans être s'abonné. Donc vraiment, c'est pas grand chose pour vous. Mais moi, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Merci. On passe tout de suite à l'outil suivant. L'outil suivant, c'est Kling. C'est un des meilleurs. Il est là depuis quasi les débuts et il ne cesse de s'améliorer. Kling, c'est un générateur de vidéos qui se distingue par sa capacité à produire des vidéos en haute définition. Jusqu'à deux minutes et ça, c'est pas le cas de tous. À partir d'une simple description, vous pouvez obtenir des vidéos ultra optimisées. Vous pouvez même tenter de gagner des crédits pour pouvoir continuer à utiliser l'outil gratuitement. L'outil suivant, c'est Kwen 2.5. Et cet outil-là, je vous en ai pas encore parlé. Donc ça, c'est l'outil proposé par Alibaba. Il est arrivé sur le marché en janvier. Donc c'est vraiment très, très récent. Leur objectif est clair. Rivaliser avec les meilleurs. Et on peut dire qu'il démarre plutôt bien. Et en plus, vous pouvez tester ça gratuitement. Alors je dis bien pour l'instant, parce que sinon, je vais avoir des milliers de rageux en commentaire qui vont me dire « C'est payant, c'est plus gratuit ». Oui, faut savoir que rien n'est gratuit sur la durée. C'est pour que vous puissiez tester l'outil. Mais forcément, l'outil de génération de vidéos est tellement cher qu'il ne peut pas rester gratuit. C'est impossible. Voilà. Donc je vous mets bien sûr le lien en description. L'outil suivant, c'est Skyreel. Et c'est un outil dont on parle vraiment pas beaucoup. Alors Skyreel, c'est un générateur de vidéos conçues pour transformer des descriptions textuelles en séquences vidéos ultra réalistes. Bon, les fonctionnalités sont similaires, mais la plateforme, elle est augmentée parce qu'on a le lipstick, on a le iDrama. Et on a également d'autres outils qui sont intégrés. C'est vraiment très intéressant. On n'en parle pas beaucoup. Je vous mets le lien en description. Et dites-moi ce que vous en pensez. En plus de ça, l'abonnement démarre à 7,90€. Donc ça va, on va pas se ruiner. L'outil suivant, c'est Hyper. Donc Hyper, c'est un générateur de vidéos. Il vient d'arriver. Il est assez nouveau. On obtient des images dans un style ultra réaliste qui le différencie des autres. C'est sa capacité à produire des animations fluides et un rendu visuel vraiment détaillé. Ils ont pour objectif de viser les créateurs de contenu. Et Hyper met l'accent sur la simplicité d'utilisation et la personnalisation des vidéos. Donc moi, clairement, j'adore ça. Et si jamais ça vous dit, je vous ferai une vidéo sur cet outil. Donc bien sûr, dites-le moi en commentaire. On passe à l'outil suivant. Et l'outil suivant, c'est Luma. Pareil, il s'inscrit parmi les meilleurs. Dès le site web, c'est assez dingue. Et cette fois-ci, c'est pas du bullshit. L'avantage de Luma, c'est qu'on est sur du réaliste plus plus plus. De la 3D pour des vidéos ultra immersives et détaillées. C'est parfait pour des images et des vidéos. Et il faut savoir que les modèles de Luma sont directement accessibles depuis BougerPT pour générer des images. On enchaîne avec un des meilleurs outils. C'est bien sûr Runway. Donc Runway, ils sont là depuis le début. À chaque nouvelle grosse mise à jour, c'est une claque. C'est vraiment très pertinent. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Par contre, attention, c'est plus difficile à utiliser. Mais les résultats sont vraiment top. Donc je le recommande surtout aux graphistes ou aux designers qui connaissent les codes de la vidéo. Et pour le 10e outil, je vous laisse la parole en commentaire. Partagez-nous en commentaire les outils que vous utilisez, les outils que vous connaissez. Sans doute qu'il y en a que je ne connais pas. Normalement, je les connais tous parce que je suis quand même assez calée là-dedans. Dites-moi quel outil vous utilisez. Voilà, c'est super intéressant d'avoir ça. Donc comme ça, je vous laisse le 10e outil en commentaire. Et j'ai hâte de vous lire. Je vous mets bien sûr un récapitulatif complet directement en description à télécharger. Je vous mets bien sûr tous les liens. Et je vous donne rendez-vous en commentaire pour échanger avec vous. En attendant, prenez bien soin de vous. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501